coucou les amis j'espère que vous allez bien le canton de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette d'aujourd'hui bah bon pas une recette en tant que telle mes astuces je vous présente comment je fais mon foutu banane au gros hachoir c'est ça j'utilise toujours la mackenwood c'est comme ça donc pour commencer d'abord je vais nettoyer mes bananes et mes maniocs puis l'effet cuit je rajoute de l'eau je vais laisser bouillir jusqu'à ce que les bananes et les maniocs plus cuit ok les amis j'ai mes bananes et mon maniocs qui sont prêts je vais les mixer maintenant je vais les écraser au hachoir je vais mettre les bananes et les maniocs ensemble je mets ensemble parce que mon maniocs est très 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 bon si vous n'avez pas eu bon maniocs ne mettez pas ensemble tu t'as mis ensemble que c'est devenu boule boule là pour aller tuer l'oiseau là pas m'accuser je ne peux pas dire celle là elle m'a menti donc on se réjouit tout à l'heure pour écraser écraser donc là je vous montre l'intérieur là waouh l'ambulance je vous montre l'intérieur là vous voyez que la banane est bien bonne je vais mixer maintenant le reste de la banane je viens le tirer le premier tour donc ici encore je vais venir ajouter le reste de la banane dans le reste de la boue ok je crois que le deuxième tour aussi il est bon voici ça on vous montre la banane là mélangé au maniocs c'est super bon tu sais que tu veux se muscler avec moitié de la continuer continuez je parle pas à ceux qui n'ont pas de robot ou un chouan maintenant je vais mettre par portion maintenant et puis écraser en fonction de ma convenance si j'aime le foutu si tu aimes le foutu mou si tu aimes le foutu dur ça dépend de toi maintenant tu peux écraser comme tu veux kenwood c'est une très bonne marque cette testu me plait satisfait de cette testu et un diamant bizarre pardonné je vais former mon pain de foutu maintenant pour former mon pain de foutu je vous montre je prends un bol une assiette que je mouille un peu l'intérieur et puis je viens taper ici avec la main vous pouvez le faire dans un talier dans un pilon ou je sais pas dans un moi je fais dans un bol pour donner une belle forme ok les amis voici le résultat de mon foutu donc si tu as aimé la recette n'oublie pas de liker de t'abonner puis de partager je vous dis pas à très bientôt pour une nouvelle recette bye bye